Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Le vendredi saint, nous nous rassemblons ensemble en communauté chrétienne pour pleurer la mort de l'un des nôtres. Nous voyons l'homme, Jésus qui a pris sur lui tous nos péchés et tous nos échecs, pour que nous puissions faire l'expérience de la paix et de la réconciliation avec celui qui l'a envoyé. Chaque année, au vendredi saint, nous lisons la Passion selon saint Jean. Tout ce récit profondément émouvant met l'accent sur la souveraineté de Jésus, même dans la mort. Dans le récit des dernières heures de Jésus, Ponce Pilate présente Jésus au peuple avec ses mots « Etchéomo » « Voici l'homme ». Quelle expression obsédante pour décrire les paradoxes de la personne et de la mission du Fils de Dieu. « Etchéomo » « Qui est venu dans le monde, étant sans péché, parfait, juste, saint, et nous l'avons tué. » « Etchéomo » « Qui a vécu pour les autres, leur donnant la guérison, les rétablissant et les aimant pour la vie. » « Etchéomo » « Qui a eu le courage à son époque de choisir des femmes comme disciples et amis proches. » « Etchéomo » « Qui a revendiqué avoir une relation unique, personnelle avec le Dieu d'Israël, qu'il a appelé Abba. » « Etchéomo » « En qui l'humanité s'était si bien intégrée qu'il était pleinement homme et qu'il est vraiment un modèle pour chacun, pour être pleinement humain, pour être authentiquement saint. » On nous demande le Vendredi Saint de réaliser profondément la tragédie de la mort de Jésus dans le contexte de nos propres épreuves, tristesses et morts. La croix de Jésus est un message, une parole pour nous, un signe de contradiction, un signe de victoire. Nous regardons la croix et nous répondons dans la foi au message de vie qui en découle, un message qui nous apporte la guérison et la réconciliation. Alors que nous contemplons la croix de Jésus, peut-être que nous pouvons seulement crier, « Où es-tu, Dieu? Si seulement tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Et dans la croix, nous trouvons la réponse. Dieu est suspendu sur un arbre, dans le corps brisé d'un jeune homme, les bras ouverts pour nous embrasser, qui nous demande de grimper sur la croix avec lui pour voir le monde depuis une perspective entièrement nouvelle. Ou peut-être avons-nous besoin d'implorer sa miséricorde, demandant qu'il ne nous oublie pas dans la nouvelle Jérusalem. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Dans le fond de nos obscurités, nous aurons peut-être appris avec Léophas et son compagnon anonyme sur la route d'Emmaüs. « Reste avec nous, Seigneur, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Ou peut-être au milieu de notre désespoir, nous reconnaissons la source de notre espérance et l'écho des mots de Jésus. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ensuite, nous sommes peut-être pierres, stupéfaits de l'extraordinaire douceur et patience de s'en mettre avec lui. Et nous pouvons seulement prononcer « Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Pour Jean, le Vendredi Saint est déjà la Pentecôte. Déjà la crucifixion, l'Église est née et a reçu le pouvoir de l'Esprit. Avant de mourir, Jésus confie son disciple bien-aimé aux soins de sa mère et sa mère aux soins de son disciple. « Voici ton fils, voici ta mère. » À partir de ce moment, le disciple, la communauté chrétienne qu'il symbolise, continue l'œuvre de Jésus sur la terre. Même l'inclinaison de sa tête au moment de mourir peut être interprétée comme un signe dans leur direction. Par la mort de Jésus vient la vie pour ceux qui le suivent. Dans sa mort, Jésus devient pour nous un point d'embarquement. Nous connaissons tous des gens comme ça. Il suffit d'être en leur présence. On ne sait pas pourquoi, mais les choses semblent s'arranger pour nous. Il remet les morceaux de notre vie ensemble. Le Vendredi Saint, alors que nous sommes en deuil, rassemblés sur la colline de la mort et entourant le membre le plus important de nos communautés, nous savons d'une manière étrange et mystérieuse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus recueille tous les morceaux brisés de nos vies, les remet ensemble dans le bon ordre et refait de nous des êtres réunifiés. Le Vendredi Saint, alors que nous sommes en paix de la mort et refait de nous des êtres réunis.